Bienvenue dans Excel TV. Dans cette capsule, je vous montre comment créer un calendrier mensuel automatique. Pour ce faire, je sélectionne la cellule où je souhaite avoir une liste dérolante de tous les mois de l'année et à partir de l'onglet Données, Validation de données, Validation de données. Sous l'onglet Options, Autoriser, je déroule le menu et je sélectionne Liste. Je clique dans la source et je sélectionne tous les mois. Je valide par OK. Voilà ma liste dérolante. Je sélectionne cette cellule où je veux avoir les mois en nombre. Donc égale. Recherche V. Je sélectionne cette cellule et j'utilise la flèche droite pour atteindre le mois. Pour atteindre la cellule D3, point virgule. Le tableau de recherche, je sélectionne ma place de données, point virgule. Et le numéro de colonne C2, point virgule. Je cherche une correspondance exacte. Je mets 0. Je ferme la parenthèse entrée. Je sélectionne la parenthèse entrée. Je sélectionne cette cellule fusionnée, égale, date. Je sélectionne l'année, point virgule. Je sélectionne le mois, point virgule. Et puisque je cherche le début du mois, je tape 1. Je ferme la parenthèse entrée. Je sélectionne la première cellule du lundi, égale. Je sélectionne le début du mois, moins. J'ouvre une parenthèse et j'utilise la fonction jour semaine qui renvoie un chiffre de 1 à 7. Je sélectionne le début du mois, point virgule. Et je sélectionne 2 pour avoir le lundi comme premier jour de la semaine. Je ferme la parenthèse, moins 1. Je ferme la parenthèse entrée. Je sélectionne cette cellule, égale. Si, je sélectionne la première cellule du lundi, C7, différente 2, vide. Si cette cellule est différente d'une cellule vide, c'est le test logique, point virgule. Si cette condition est remplie, je veux renvoyer C7, plus 1, point virgule. Sinon, je sélectionne dimanche, plus 1. Je ferme la parenthèse entrée. Je recoupie cette formule vers la droite. Je sélectionne cette cellule, égale. Si. Je sélectionne cette cellule, différente 2, Guillaume et Guillaume et une cellule vide, point virgule. Si cette condition est remplie, je veux renvoyer B8, plus 1, point virgule. Sinon, je sélectionne cette cellule, plus 1. Je ferme la parenthèse entrée. Et je recoupie cette formule d'abord vers la droite, puis vers le bas. Je sélectionne le début du mois. Clique droit. Format de cellule. Anglais nombre. Je sélectionne personnaliser. J'efface le contenu. Et je saisis M4 fois. Espace. Trait d'union. Espace. A4 fois. Pour avoir le mois, trait d'union. L'année. OK. Je sélectionne cette place de données. Clique droit. Format de cellule. Anglais nombre. Je sélectionne personnaliser. J'efface le contenu. Et je saisis J. OK. Et à partir de l'onglet accueil. Mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle. Utiliser une formule pour déterminer pour quelles cellules le format sera appliqué. Je clique dans la zone de la description de la règle. égale. Moi. J'ouvre une parenthèse. Je sélectionne cette cellule. Et j'appuie sur F4 3 fois pour enlever les dollars. Je ferme la parenthèse. Différent 2. Et je sélectionne le mois en nombre. Format. Anglais police. Je déroule le menu de la couleur. Et je choisis la couleur grise. OK. OK. Je sélectionne les week-ends. Et à partir de l'onglet accueil. Je modifie la couleur de la police. Je mets la couleur rouge. Voilà mon calendrier mensuel. Il est automatique. Dynamique. J'espère que ce tutoriel vous est utile. Merci de votre attention.